Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Console Fun, c'est Hugo05 et aujourd'hui je vous retrouve pour le vidéotest de Marvel vs Capcom Infinite, le quatrième opus de la série Marvel vs Capcom qui réunit, comme son nom l'indique, les héros des Marvel Comics et des jeux de Capcom. Alors, est-ce que c'est le jeu de baston de la fin de l'année 2017 ? Réponse dans ce test. Donc, Marvel vs Capcom Infinite vous propose une histoire... palpitante. Sigma et Ultron, deux méchants des univers, Marvel et Capcom, utilisent le pouvoir des gemmes de l'espace et de la réalité afin de fusionner en un seul être nommé Ultron Sigma, tout simplement. Remarquez, il aurait pu s'appeler... Citron ? Bref, les héros des deux mondes fusionnent et fusionner, pardon, tentent d'arrêter Ultron Sigma, mais subissent une cuisante défaite. Après ce revers, ils vont partir à la recherche des quatre gemmes de l'infini restantes, éparpillées dans les différents mondes fusionnés de Marvel et Capcom, du Valkanda au Royaume Makai, en passant par les labos d'Aimbrella Corp. Voilà, donc un scénario très superficiel, mais en même temps, on est dans un jeu de baston, on n'est pas dans un RPG, et le scénario est assez bien amené, avec des cinématiques bien réalisées, bien pêchues, mais ne vous attendez pas à des twists ou des retournements dramatiques de situation. Donc, le mode histoire sera composé de combats contre d'autres personnages du jeu, mais également contre des PNJ, des combats qui restent, ma foi, relativement simples. Parlons du jeu en lui-même, maintenant. Donc, dans le menu principal, nous avons le mode histoire, le mode arcade versus, donc pour les modes solo et en ligne, l'entraînement pour s'entraîner, les défis pour réaliser des combos de plus en plus difficiles avec votre personnage favori, la collection, les options et tout ça. Alors, bon, le système de Marvel versus Capcom Infinite, ils sont un petit peu revenus en arrière. Les combats se livrent en équipe de deux combattants, et non trois. Le système de combat se joue à quatre boutons, deux boutons, deux coups de poing et deux coups de pied, donc un faible et un puissant, ainsi que les coups spéciaux à quart de cercle, sans oublier les super attaques et la super attaque de niveau 3. Sauf que dans Marvel versus Capcom, eh bien, contrairement à Street Fighter, ça va vite, très vite. Surtout les combos aériens, ça s'enchaîne vraiment limite non-stop. Si, comme moi, vous êtes un débutant, le jeu adopte des raccourcis pour lancer facilement vos combos et vos super attaques. Pour vous défendre, vous avez la garde simple et la garde avancée, qui repousse l'adversaire en arrière et peut même renvoyer les projectiles si vous êtes assez habile. Vous pouvez changer de personnage presque à tout moment, sauf quand votre personnage actuel est attaqué. Mais soyez prudent quand vous changez de personnage, car le personnage que vous contrôliez auparavant reste sur le terrain un instant, donc, vu qu'il est vulnérable aux attaques adverses. Si vous changez de personnage et qu'ensuite vos deux personnages subissent en même temps un combo ou une super attaque adverse, cela vous coûtera cher. La gemme de l'infini, qui est en quelque sorte le troisième membre de l'équipe. Chaque gemme a deux capacités. L'Infinity Surge, qui est un coup spécial que vous pouvez déclencher à tout moment, et l'Infinity Storm, qui se déclenche une fois la jauge de votre pierre à moitié remplie. Donc, la jauge de la pierre se remplit quand on prend des dégâts. Elle seule à vous confère temporairement un gros avantage. Notez qu'il ne peut y avoir qu'une seule Infinity Storm à la fois. Donc, utiliser votre pierre pour empêcher votre adversaire d'utiliser la sienne est une stratégie comme une autre. Les Infinity Surge et Infinity Storm changent selon la pierre utilisée. Donc, il est très utile de bien connaître votre pierre, les effets qu'elle produisent, pour prendre le dessus sur votre adversaire. Concernant le contenu solo, malheureusement, on en fait rapidement le tour. L'histoire est vite bouclée. Le mode arcade n'a que très peu d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de cinématique à la fin. Et puis, au niveau de l'histoire, j'aurais voulu qu'elle dure un peu plus longtemps. Par exemple, vu que les deux mondes fusionnent, que les personnages de Marvel et Capcom ne se connaissent pas, j'aurais peut-être pu imaginer qu'ils mettent des scènes supplémentaires, où ils se rencontrent pour la première fois, et qu'ils se méfient un petit peu les uns des autres. Enfin, bref. Et si vous aimez la lecture, vous avez la bibliothèque, où vous pouvez consulter le profil des personnages, leur biographie, et vous pouvez aussi les observer sous toutes les coutures, ou presque. Non, on ne peut pas regarder sous la jupe de Chun-Li, bande de coquins. Pour les modes en ligne, on a les classiques, matchs classés, matchs amicaux, salon de combat. Et pour les noobs, comme moi, il y a un salon spécifique, réservé aux rangs les plus bas, qui sont 15 et 14, voilà, les rangs montent 15, 14, 13, 12, 11, 10, etc. Mais bon, voilà, se friter en ligne sur Marvel vs Capcom, avec ses personnages favoris, ça reste sympa. Verdict ? Marvel vs Capcom Infinite, je n'ai pas envie de dire que c'est le jeu de baston de l'année. C'est un jeu que j'ai aimé, évidemment, moi j'aime tout ce qui est jeu de baston, surtout quand c'est bien fait. Mais il aurait pu être mieux, quoi. Au niveau de l'histoire, bon, l'histoire, on n'en demande pas tant non plus, mais j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus longue. Le mode arcade, j'aurais aimé une cinématique à la fin, pour chaque personnage, ça nous aurait encouragé à finir avec tout le monde. La collection me semble un petit peu superflue. Il y a quand même les défis, donc les défis pour réaliser des combos avec vos personnages favoris, pour rallonger la durée de vie. Moi, c'est plutôt la durée de vie et le contenu que je regarde quand j'ai un jeu en main. Voilà, les graphismes, ben non, on peut dire que tout se ressemble. Bon, voilà, on ne va pas, non, je ne vais pas rester une éternité là-dessus. Donc, globalement, c'est un jeu que j'ai aimé, mais il aurait quand même pu être mieux. Voilà, ce n'est pas vraiment le jeu de baston de l'année 2017. Donc, voilà, c'était YouGo05 pour consolefun.fr sur un vidéotest de Marvel vs Capcom Infinite sur PlayStation 4, sorti également sur Xbox One et PC. C'est un jeu que je ne vous recommanderais pas au prix fort. Si vous aimez la baston, attendez qu'il ait baissé de prix, ou que Capcom vous sorte une version super Marvel vs Capcom Infinite. On ne sait jamais. Donc, voilà, allez, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter sur la chaîne communautaire de consolefun. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, profitez de la vie qui n'en a qu'une. Et à plus, bye, ciao !